Oui, avec les jeunes du Saint-Mauron. Donc Saint-Mauron c'est un quartier qui n'est pas très riche dans la partie nord de Marseille où la compagnie a un petit collège de 200 élèves à peu près. Et ces jeunes étaient présents pour nous accueillir, pour nous faire visiter leur école. Ils étaient très fiers et discutaient avec eux à travers les couloirs, découvrir leur classe, parler de leurs rêves, qu'est-ce qu'ils désirent pour la suite, étaient pour moi marquants. Et je me suis réjoui que la compagnie soit présente là, je me suis réjoui qu'il y ait des gens qui s'investissent pour aider ces jeunes à se déployer. Moi j'ai été très marqué par la Metz à la Major, avec l'Omélie de Luc Ravel. On parlait justement d'aller au Z, aller au large, être capable de s'ouvrir à ce qui est nouveau, et ne pas hésiter aussi à se tourner vers la profondeur. Et ce qui est sûr, et ce qu'il a mis en valeur, en tout cas dans son Omélie, c'était de dire qu'il y a un moment où il y a un choix à poser. C'est-à-dire qu'on peut traverser le soleil comme en ce moment, ou les tempêtes, mais finalement ce n'est pas ça qui importe, mais c'est avant tout cette disposition qu'on a en soi, de se dire mais est-ce que je m'ouvre ou pas au fait d'aller au large ? Est-ce que je suis capable de quitter ce qui m'était familier, ce qui m'était confortable pour affronter un certain inconnu ? Et moi je vois ça avec les jeunes qui ne connaissaient personne et qui ont rapidement formé comme ça un groupe d'amis. Et bien moi je me sens appelé en tout cas à leur suite, en tout cas à cette largesse d'âme, à ce courage, au fait de choisir délibérément, profondément, le fait de vouloir aller au large et de ne pas forcément se rattacher à ce qui nous isole. Moi j'étais avec les familles et du coup on était un petit peu... On était dans une autre temporalité, on peut dire. On a passé beaucoup de temps en famille et ça m'a vraiment frappé de sentir la famille ignatienne au sens large, hier soir et encore ce matin, avec notamment la présence des jeunes que j'avais très peu aperçus pendant le reste du week-end. Et là de les entendre massivement, de les voir, de voir leurs manifestations spontanées de joie, ça a été très heureux de me rendre compte que c'était encore plus large que les découvertes que moi-même j'avais pu faire avec les familles depuis vendredi soir. La veillée du dimanche soir, j'ai trouvé ça un peu un tour de force de réussir à réunir 7500 personnes d'âges aussi différents et de proposer quelque chose qui soit fédérateur. J'ai eu le sentiment que le spectacle avait su à la fois vraiment parler aux plus jeunes, petit à petit nous amener tous à une certaine profondeur, notamment nous amenant à méditer de manière originale sur un certain nombre d'extraits des écartistes spirituels.